Salut les amis, vous allez dire que je change toujours d'avis, mais en réalité je suis comme vous, je me cherche. Et ce que je voulais dire à travers cette vidéo c'est que, bien il se passe plein de choses en moi depuis maintenant plusieurs années. Comme vous le savez, je suis très spirituelle, j'adore tout ce qui est coaching, développement personnel, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est artistique. Des fois mon coeur balance un peu entre les deux, et des fois, vu que je suis un peu multipotentielle, des fois j'ai tendance à me perdre un petit peu. Donc il n'y a pas longtemps, en fait j'avais pris la décision de me réaliser en tant qu'artiste, et de laisser tomber tout ce qui était médiumnité, etc. Et en fait, je sens que ce qui va me permettre de me réaliser au niveau professionnel, c'est tout ce qui est médiumnité, spiritualité, parce que c'est vraiment mon domaine d'expertise. Être un artiste, c'est un métier, ça s'apprend, et même si on a des facultés pour ça, et même si je compte me réaliser en tant qu'artiste, je pense que ça sera la partie détente, on va dire, de mon être. Voilà, ça sera avec plaisir que je joue dans un film, ou que je sorte un disque de musique, ou voilà. Mais mon domaine d'expertise, à moi, ça reste tout de même la spiritualité, les profondeurs, les mondes invisibles, le développement personnel. Je suis là-dedans depuis toujours, et j'ai vécu tellement d'expériences mystiques, j'ai... Voilà, et c'est vraiment vers ça que je reviens toujours, les cartes, essayer de donner des clés, des réponses à certaines personnes, de partager mon amour pour la vie. Donc je pourrais le faire également à travers mon art, à travers l'artistique, mais je pense que... Enfin, ce que j'ai compris, c'est que ce qui va me permettre de me réaliser au niveau professionnel, matériel et financier, c'est la spiritualité, c'est d'écrire des livres, c'est d'éditer des oracles, de donner des conférences, de... de... de coacher des gens, etc. Et l'artistique, ça sera plus le côté détente. Comme un médecin, par exemple, qui se réalise en tant que médecin au niveau professionnel, mais qui, à côté, a une deuxième vie, entre guillemets, pendant laquelle il s'éclate dans l'artistique. L'un n'empêche pas l'autre. Nous avons énormément de potentiel en nous, mais plus on s'élève vers les vibrations de l'amour, plus ce potentiel, eh bien, il devient illimité. On se rend compte qu'on est super doué en beaucoup de choses. Et après, on peut se perdre si on n'est pas focus sur un objectif. Voilà pourquoi. Là, je vais vraiment me lancer dans l'écriture de mes livres, toujours travailler sur un coaching. Voilà. Dans tous les cas, je sortirai un bouquin pour que les gens... un genre de livret, pour que les gens puissent, dans tous les cas, travailler de façon autonome sur leur guérison intérieure, qu'ils puissent se poser les bonnes questions, qu'ils puissent se découvrir pour trouver leur essence, leur être véritable. Donc moi, tout ce qui m'a servi, tout ce qui est revenu dans ma vie, au cours de mon développement personnel, de ma guérison intérieure, je vais en faire des oracles, je vais en faire des livres, je vais en faire des livrets, comme des exercices à faire, pour que les gens puissent, bien, par eux-mêmes, travailler sur leur guérison intérieure, se découvrir. Et voilà. Après, c'est avec plaisir que je ferai des guidances avec les cartes pour aider les gens qui le souhaitent à débloquer des choses concrètement, pour que je leur transmette les messages qu'ils ont besoin de savoir, pour avancer dans leur vie. Faut-il encore le vouloir ? Parce que des fois, inconsciemment, on ne veut pas savoir, parce que des fois, on ne veut pas pardonner, ou on ne veut pas évoluer, mais c'est inconscient. Tous les cas, moi, je suis ouverte, de toute façon, je suis flexible, que je ne reste pas bloquée. Donc, il y aura les livres, il y aura les oracles, il y aura un livret. Donc, il y aura, pour ceux qui le souhaitent, des coachings. Voilà. Donc, soit des coachings, enfin, des consultations plutôt de deux heures ou des coachings de deux mois. Je vais partir là-dessus. En parallèle, eh bien, je me réaliserai en tant qu'artiste. Voilà, quand ça sera le bon moment pour moi. et je partagerai, quoi qu'il arrive, mes belles énergies, peu importe la façon dont je le ferai, mais je le ferai. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501